Musique Et salut les amis, j'espère que vous allez bien On se retrouve sur Zelda Twilight Princess en HD Que je tourne toujours sur Nintendo Wii U Donc très heureux de vous retrouver avec cette longue absence J'ai été malade, j'ai pas eu de chance J'ai eu un gros rhume bien méchant, bien vilain Mais je vous reviens en forme pour tourner de nouveau ces let's play sur Zelda Twilight Princess Et en plus si vous avez vu avant que je démarre ce let's play J'ai fait quelques modifications sur la chaîne Les Petits Phénix Donc n'hésitez pas à aller voir la nouvelle bannière, le nouveau profil Il y a eu des petites modifications assez sympas Donc pour faire le petit récap sur ce Zelda On avait terminé sur l'épisode 31 Donc l'épisode précédent, le boss qu'on avait vaincu sur le temple du temps Donc on lui a mis une bonne petite fessée, ça lui a fait du bien, ça l'a calmé Et on avait commencé à faire quelques quêtes annexes Et là on va partir en quête pour aller sur l'avant dernier donjon Donc il se situe dans les cieux Et je crois qu'on va commencer dans cette direction au village Cocorico Où on est actuellement Donc j'espère que vous êtes prêts On est parti pour ce let's play Comme d'habitude bien entendu Pensez au petit pouce bleu, au petit commentaire, ça fait toujours plaisir C'est parti Alors comme vous pouvez le voir, il fait nuit Il fait sombre les amis Alors rassurez-vous, le leak est là Pour vaincre toutes les peurs Alors oui, effectivement sur l'épisode précédent Il y avait ce quart de coeur qu'on voit au-dessus de la colline Je ne me rappelais plus comment on pouvait l'attraper Je crois que je viens d'avoir un petit flash Un petit flash pour avoir ce quart de coeur En fait, je crois que quand on se met sur Epona Normalement, avec le grappin, si on se positionne bien Je devrais pouvoir l'avoir assez facilement Je crois, hein Non On va se déplacer juste un petit peu Léger, hein Est-ce que là on est bon, là ? Ouais, vous obtenez un fragment de coeur Il en faudra encore 5 pour former un réceptacle de coeur On est parti pour cette aventure Let's go A très heureux de vous retrouver Je vous dis, je suis en forme Ça m'a manqué Vous m'avez manqué J'avais envie de rattraquer tout ça avec vous Qu'on avance un peu ce Zelda, toi et princesse Qu'on vive vraiment l'intégrale de l'aventure Je suis encore un tout petit peu enrhumé J'espère que ça va aller Donc nous voici au village Cocorico Avec le petit bug Graphique de l'église, là Je sais pas ce qu'il s'est passé Alors Hum, Flamec ? Je savais pas que je m'appelais Flamec C'est un oiseau, c'est ça ? Non, tu vois C'est un nom d'oiseau Et est-ce que vous avez discuté avec le prêtre ? Bah pas encore Ah Flame, je vous attendais J'ai une bonne nouvelle Si tout se passe bien Je devrais pouvoir guérir Iria De son amnésie Ça c'est une bonne nouvelle Hop les gars Comme vous Euh, pfff J'ai dit n'importe quoi Connaissez-vous un certain Jed Parmi les amis de Damthelma Il dit étudier les cieux Et est venu ici observer la statue qui se trouve au sous-sol Ok En attendant ceci Iria s'est souvenu que la personne qui l'a sauvée Lui avait parlé d'un bâton des cieux Alors je pense qu'ils font référence Pour ceux qui l'ont vu dans l'épisode précédent Et celui d'avant Euh, le bâton anima Ça doit être ça D'après Legoron Elle a besoin d'un fragment de son passé Afin de pouvoir reconstituer d'elle-même le pulse Qu'est-ce devenu sa mémoire ? Ce qui veut dire que Si nous remontons jusqu'aux personnes qui l'ont sauvée Nous devrions trouver des indices qui l'aident à recouvrer la mémoire Ça c'est une bonne nouvelle Si je ne m'abuse Avant de venir jusqu'à nous C'est Damthelma qui s'occupait d'elle C'est bien cela ? Cela me semble être notre meilleure piste pour démarrer ses recherches Pourriez-vous lui remettre ceci ? Vous prenez la lettre de Reynald Il y est écrit ce qu'il faut faire pour guérir Iria de son amnésie Ok Donc il faut qu'on apporte cette lettre à Thelma Donc on va aller voir ça A dire vrai je dois avouer que je me sens pas tout à fait à l'aise en sa présence Allons flammes du courage Allez on est courageux nous Ne vous inquiétez pas on va la sauver Iria Tout va bien se passer La guérison de cette jeune fille va dépendre de vos efforts A dire vrai Notre chef ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé Nous lui avons rien dit C'est pas bien de faire des petites cachoteries comme ça Il est si fier et pourtant si délicat Si par malheur il apprenait que vous l'avez sauvé D'un autre côté Il y a très grand Il a un très grand sens de l'honneur Alors vous pouvez toujours compter sur lui En cas de coup d'yeux Ok c'est parti Donc il faut qu'on retourne à la citadelle A la rencontre de Thelma Et on va lui remettre cette lettre C'est parti Je pense qu'on va se téléporter directement avec Link Enfin en Linklou Ça va être pratique Allez Entrez de la citadelle C'est parti pour la téléportation Let's go Je vais me remettre tout de suite en humain Ce sera plus simple Là pour ceux qui viennent d'arriver Qui ne regardent pas l'épisode depuis le début On part en quête pour aller au donjon qui se trouve dans les cieux Et oui il y a un donjon qui va se trouver dans les cieux Alors comment y accéder justement On va essayer de le découvrir C'est parti Alors je sais pas si j'ai pris la bonne direction pour aller voir Thelma Si je crois après je tombe pile en face Ouais Bingo On a bien trouvé Impeccable Donc là on va lui donner la fameuse lettre que nous a donné Reynald Alors Où est cette lettre ? Elle est ici On va l'équiper Tenez c'est pour vous c'est le courrier Je suis le postier les amis Oh mais c'est de la part du père Reynald Il n'a pas écrit un mot sur moi Ah les hommes Enfin tant pis Au moins je sais ce qu'il faut faire maintenant Si c'est pour la petite Iria Bien sûr que je vais vous aider Ceci dit je ne sais pas grand chose sur elle C'est le médecin qui l'a ramené ici Il en sait peut-être plus Mais c'est une vraie tête de cochon Ah ouais carrément On va pouvoir le manger les amis J'ai eu d'autres qui le veuillent t'aider Oh mais j'y pense Prends ça c'est un parchemin magique Qui rend coopérative les personnes les plus mal embouchées Vous recevez la facture de la taverne Ah oui effectivement il a lâché une sacrée Une sacrée Une sacrée somme Il va falloir qu'il paye maintenant le médecin Ça va le motiver un peu J'espère qu'elle retrouvera vite de la mémoire Un flamme Et ben on va aller voir le médecin Je crois qu'il est au nord de la citadelle le médecin Il va peut-être nous en apprendre plus Pour soigner la mémoire d'Iria On va aller voir On va aller présenter la facture Ça va le calmer un peu le médecin là Il va être coopératif effectivement Il en a bu des coups le médecin Il a bu plus qu'il a soigné d'ailleurs J'ai bien l'impression Ça traîne ça traîne arrière Allez go C'est parti Alors si j'ai mon souvenir Ouais il est dans cette direction Donc citadelle rue est Et je crois qu'il est là Qu'est-ce que tu veux ? Oh mais regardez qui va là C'est toi le grand nigo Qui a sauvé ce jeune Zora Sans même réclamer un rubis Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux consulter ? Tu as des rubis sur toi au moins ? Non j'ai mieux que ça Tous Au fait la fille Iria Elle a parlé de moi Il n'a pas l'air très très commode On va lui montrer la facture Ça va le calmer Tiens mon pote Faut que tu payes Ah 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 Je paierai c'est promis Mais attendez encore un peu J'avais un tuyau en or Pour obtenir la somme Je te le jure Quand on parle d'argent C'est pas le même discours La fille Elle avait une statuette en bois Un objet de valeur J'aurais pu en tirer un bon prix Si j'avais pu la vendre Je pense qu'à la dune Mais j'ai renversé une décoction sur la statuette Et elle s'est imprégnée de l'odeur Une horreur Je l'ai vite mise dehors Ça dort asséché Et là ? Qu'est-ce qu'il a ? Quelqu'un l'a volé ? Ah bah non Ça nous arrange pas l'affaire ça Comment on va faire ? Mais où va le monde ? Les gens volent vraiment tout Et n'importe quoi On ne peut plus se fier à personne Surtout pas à toi Parce qu'apparemment T'as dans l'argent Et tu soignes mal Et tu bois des coups C'est petit C'est mesquin C'est... Ah mais enfin bref Je n'ai ni la statuette Ni l'argent Alors je ne peux pas payer Bon allez J'ai du travail Ok On fait quoi là ? Bon du coup Il nous a donné quand même Un indice Tiens d'ailleurs regardez En parlant d'indice On dirait qu'il y a une... Ah En fait non C'était à l'intérieur C'est ça On va se transformer en loup Faut pas qu'il nous capte Oh attention Donc on a l'odeur qui est là Sentir Oubliez l'odeur fétide Et mémorisez une nouvelle odeur Oui Vous avez appris l'odeur de décoction Et bah c'est parti Allez on y va Donc ça va nous permettre De retrouver La statuette Parce qu'à pas moi Il a renversé Cette odeur Sur la statuette Tiens un petit coffre Un petit coffre Des petits rubis je suppose Vous obtenez 20 rubis Impeccable Ah je vais faire un peu peur Aux villageois J'en suis désolé Effectivement on voit pas Des loups tous les jours Dans les rues Citadelle rue sud Alors On va continuer On dirait que ça nous ramène À l'intérieur À l'intérieur Telma Ah non au chat Je suppose De plus De plus ils attaquent toujours en groupe Tu devras tous les détruire Pour récupérer la statuette Cette statuette est très importante Pour rendre la mémoire à Irea Tu dois absolument La retrouver Tel est ton destin Tel est ton destin Les amis Allez on va retrouver la statuette Qui va être Qui va être Qui va être Ah bah en haut Il faut qu'on monte Non il faut pas qu'on monte Non attendez J'ai un doute Faut que j'arrive en bas Non c'est pas par là Il faut que je remonte Pour moi il faut que je remonte Alors du coup j'ai un doute Je pense qu'on va rester quand même Sur l'odeur Je crois que c'était au sud De la citadelle Ce n'est pas par là Alors j'ai du louper quelque chose On va aller revérifier auprès du chat On va aller revoir le chat Bon l'avantage qu'on a là C'est qu'il fait nuit Donc si on doit affronter des souhaits Mais je ne sais plus C'est quelle direction On va lui reparler Tant que tu n'auras pas détruit Les chiens en os A la porte sud Si c'était bien ça Tu n'as pas la statuette Pour guérir la fille Eh bah Porte sud Si on était bon On va remettre la carte Si c'était bien ça C'est bien porte sud Je ne t'ai pas trompé Eh bah on y va de ce pas les amis On va combattre des squelettes Tombe bien je suis un loup J'adore les os Ah Impeccable On va grignoter tout ça Alors par contre Ils sont où exactement Ils sont là Allez c'est parti On y va On les attaque Il y en a d'autres Effectivement ils sont pas mal Allez prends ça mon gars Prends ça Et on a récupéré Vous récupérez la statuette en bois Il semblerait que cette figurine A forme étrange Appartenait à Iria On a récupéré la statuette Et on va pouvoir avancer Pour notre aventure C'est parti Du coup qu'est ce qu'on fait On peut se téléporter je pense Eh bah les amis On va se téléporter On va retourner au village Cocorico Bon là je pense qu'il n'y a personne Ça devrait aller Tu veux te téléporter au portail Cocorico Oui On veut se téléporter Bon là je pense qu'on va lui montrer la statuette Peut-être Je dis bien peut-être Elle va récupérer Euh Des parties de sa mémoire Ah ce serait tellement bien Que Iria retrouve la mémoire Ce serait super Allez On y va Je l'ai bien la statuette Elle est où ? Elle est là Elle est là Elle est là Tac Avec Gab Alors Alors Iria Est juste ici Je vais lui montrer la statuette Je n'arrive pas à m'orienter Est-ce que ça fonctionne ? Oh Ça fonctionne Eh mais c'est Eh mais c'est J'étais prisonnière Quelque part Nous étions deux Et cette personne m'a sauvé Quand elle m'a aidé à m'échapper Elle m'a donné ceci Mais j'y pense Il faut vite aller la sauver Mais malheureusement Je ne sais plus où c'était Ça me revient Ça me revient Il me semblait l'avoir déjà vu quelque part C'est une relique sacrée Qui appartenait à une tribu Au service de la famille royale Oh Ok Ces âmes de l'ombre vivaient dans un village reclus et oublié Mais on dit que les guerres incessantes les ont décimées Ce village oublié doit se trouver après le pont d'ordine Sur le chemin qui mène à l'annelle Ok 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 Mais il y a eu un éboulement Voilà très longtemps Et depuis des rochers bloquent le passage Ah ça c'est ballot ça Ah Ne vous en faites pas Nous allons nous en charger Oh là là Il est chaud patate Il va casser ça en moine de mes amis Vous allez voir Notre chef Morrock vous attend Il est déjà là-bas Je vous ai indiqué l'endroit sur votre carte C'est gentil parce que j'ai pas le sens de l'orientation Même sur les jeux vidéo Allez après le pont d'ordine Et cherchez à vous rendre en l'annelle Impeccable Donc elle a bien retrouvé Je sais pas si elle a retrouvé la mémoire complètement S'il vous plaît Ne vous souciez pas de moi Et sauvez-la C'est grâce à elle que je suis en vie Je vous en supplie Elle a pas encore retrouvé totalement la mémoire Et maintenant je m'appelle Flamien Avant c'était Flamec Maintenant c'est Flamien Après ce sera peut-être Flameau Flama Je vais passer par tous les noms les amis Attention ça rigole plus Alors on va sortir d'ici On va voir où se situe Ordine 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 Ok faut qu'on se rende par ici Mais je crois que je peux pas me téléporter Ah si Le pont n'est plus là Tu le sais ça Tout ce que tu pourras réussir à faire en allant par là C'est tomber dans le vide Oublie ça Ah il manque le pont Si j'ai bon souvenir ayant fait le jeu Non le pont se trouve dans le désert Kirudo Tout au fond Je crois qu'il est par là le pont Après c'est vrai que j'avais pas totalement exploré cette zone Donc on va aller voir Mais je crois que le pont se trouve là-bas Ouais Ah je me téléporte à la chambre du miroir Mais je vais avoir un souci Parce que je repasse tout le donjon Mais c'est pas ce qu'on veut C'est pas ce qu'on veut On va pas faire ça Mauvaise idée Mauvaise idée Je croyais que j'avais débloqué par là J'ai rien débloqué J'ai mal travaillé à ce point là Alors c'est pas bon On va reprendre le canon On va reprendre le canon On va aller dans le désert Kirudo Je crois qu'il est là-bas J'espère je me plante pas Je vois pas d'autre solution Mais je crois qu'il est Dans le désert de Kirudo Enfin dans le désert de Kirudo On va refaire un petit tour de canon Ça va être formidable Vous allez voir Là ce que je vais faire Je vais rusher Jusqu'au fond du désert Kirudo Pour qu'on puisse Aller récupérer ce pont Et on va utiliser le vol de l'Oasis C'est parti Ah il nous fait payer à chaque fois C'est pas très gentil ça Ouais je me suis pas planté Vous voyez ce qu'il y a au fond Et bah c'est le fameux pont Qu'on va pouvoir récupérer Alors je vais pas me transformer en loup On va prendre Ce magnifique moyen de transport Qui est tout simplement Un sanglier C'est pas le tout Et ça va super vite Oh la 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 C'est super instable Mais bon Ça fait l'affaire On est reparti On va esquiver ça Ah je veux descendre Il y a un insecte On va essayer juste Récupérer l'insecte Qui est là Ah j'ai vu un autre truc J'ai tout cassé Il y a deux trois petites choses Que je n'avais pas fait Dans le désert On va en profiter Du fait que c'est sur le chemin On va récupérer des rubis Des insectes Qui vous permet de les savoir Où ils se situent également Et après on va se transformer en loup Et essayer de téléporter ça Vous avez attrapé un éphémère mâle Ok On va récupérer ça Et là on va se mettre en loup Ça va aller un peu plus vite Alors je vois effectivement Il y a des statuettes Qu'on utilisait avec l'objet anima Mais le problème c'est qu'il n'a plus d'énergie Donc il faudra qu'on revienne dans le désert Il y a pas mal de choses à faire Allez on y va On va récupérer ce pont J'en profite Je regarde En même temps S'il n'y a pas des Des âmes de spectre A récupérer On avait bien On avait bien travaillé apparemment Sur les autres épisodes Sur ce Zelda Toi les princesses On a plutôt bien bossé Ok Allez je vais me retransformer En link Humain C'est parti Alors il faut réussir à viser ça Ah non on peut aussi s'accrocher sur l'arme Ça c'est bien Ah non on est pas bon Alors on va attendre d'être bien positionné Ouais là on peut lâcher Je crois qu'il y a un fantôme là bas Ah effectivement On n'avait pas débloqué Ce point de téléportation Maintenant c'est fait Et on va devoir vaincre Les agents Les plus atroces De ce Zelda Toi les princesses Les agents de l'ombre les amis Oh la la Un peu serré Un petit peu serré quand même Oh la la Et oui c'est nous les patrons Impeccable Très bonne élimination Perfect J'aurais pas mieux fait Peut-être que si Je sais pas Ah je vais essayer de vaincre le fantôme rapidement Avant qu'il fasse jour Ouh la 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 Allez 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 descends par là toi Non J'ai failli tomber dans le vide Ok on a récupéré Cette âme de spectre Et ben on va voir pour Téléporter ça C'est tombé il faisait jour C'était pile poil Alors j'ai vu que ça pouvait interagir Avec Midona Donc normalement Ouais Impeccable C'est quoi ce truc On le téléporte Ouais Il faut qu'on téléporte Ici Sur le pont d'ordine Et ça va nous ouvrir la voie Tu veux te téléporter au portail pont d'ordine Oui C'est parti Elle a des sacrés pouvoirs quand même Midona Je peux téléporter pas mal d'ordine Je peux téléporter pas mal d'objets Surtout avec des tailles qui sont gigantesques Elles sont énormes Ah si je pouvais téléporter des choses comme ça ce serait Ce serait trop bien Je sais pas ce que vous en pensez Les pouvoirs de Midona N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez Des pouvoirs de Midona Moi je les trouve plutôt pas mal J'attends vos retours Et voilà Le pont Reprend sa place Nickel Je sais pas comment il tient Mais il tient Ah 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 C'est ce qui donne un peu le charme de ce Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah 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 Je parle, je parle et je regarde pas Bon ça va Euh Je disais oui Midona est un personnage intéressant quand même C'est ce qui fait le charme De ce Zelda Toi et Princesse Je crois que je me fais tirer dessus Attends, attends Il y en a qui nous tire dessus là Ça c'est pas cool Ça va pas se passer comme ça Tu vois À moi Et voilà Il a pris sa petite flèche Impeccable Ouais N'hésitez pas en retour à me dire ce que vous pensez de Midona Le personnage L'un des personnages principaux sur ce Zelda Toi là et Princesse J'attends Vos retours Avec impatience On va échanger là dessus Il n'y a pas de soucis Ah comme vous pouvez le voir Il y a pas mal de statues Il faudra utiliser l'objet Le bâton anima Quand bien sûr il a retrouvé ses pouvoirs On y viendra Dans pas longtemps Je vois un insecte là bas Je vois un insecte là bas Tiens on va pouvoir apparemment Alors on pourra déjà Appeler Epona Tout à l'heure J'ai vu qu'on pouvait aussi récupérer Un insecte Avec ceci on devrait pouvoir s'agripper Impeccable Je crois que tout au fond Il y a un insecte On va récupérer ça Vous avez attrapé Un phasme en femelle Ok Je vais regarder sur la gauche S'il n'y a pas autre chose Ah petite grotte les amis Vous êtes prêts J'espère que vous n'avez pas peur du noir On y va Dans quoi je me retrouve les amis Ah il faut les bottes apparemment Ça me rappelle le donjon Dans la montagne de la mort C'est parti pour le grand saut 3 2 1 Bonne 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 Ok C'est assez ça Alors on saute 3 2 1 C'est parti Go Ok Je dois ressauter vous croyez ? Ah oui Il ne faut pas avoir peur de sauter dans le vide Il faut juste bien activer les bottes Bien entendu Et ça se fait tout seul Ah je suis embêté avec la caméra Nickel Allez on va utiliser la lampe Pour allumer les deux torches Je pense qu'on va avoir un petit coffre Ou un grand coffre Qui devrait apparaître Et c'est un beau Un beau coffre Ah vous obtenez le tampon de fragment de coeur Ok Récupérez ça C'est vrai qu'il y a 6 pages de collection à faire Sur ce Zelda Toi et Princesse Pour les tampons Donc On en a récupéré Je pense qu'il y en a encore à récupérer Il y en a pas mal Un coeur de coeur Très bien Très très bien Et bien on a fait le tour les amis Ça y est Petit mini donjon sympa On va pouvoir sortir d'ici Allez On retourne vers la lumière Ça va nous faire du bien Nous revoici à la plaine du Rulle Alors Faut qu'on s'accroche par là Peut-être un petit peu loin On va retenter ici Encore une fois là Tac Non peut-être encore une fois Ah non on saute Impeccable Alors j'avais vu tout à l'heure des plantes Pour pouvoir appeler Epona Donc on va l'utiliser Parce qu'on a un petit peu de chemin à faire Pour essayer de voir où se trouve Epona Ah c'était là Epona qui est la jument de Link Qu'on a connu aussi Sur Ocarina of Time Un très bon jeu Zelda également Sur Ocarina of Time D'ailleurs je pense Quand ils ont tourné Toi et Princesse Ils sont clairement inspirés Parce qu'au niveau de la tenue de Link C'est similaire Epona est similaire Au niveau de la région d'Hyrule Enfin la plaine d'Hyrule Tout ça On est sur quelque chose de similaire Franchement Je pense qu'ils s'en ont inspiré C'est vrai qu'Epona est majestueux La jument de Link Qui est vraiment majestueux J'adore N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire Ce que vous pensez d'Epona Profitons-en Pendant qu'on en est là N'hésitez pas Oh là là On se fait tirer dessus les amis Ça rigole plus Tire dessus Qu'est-ce qu'on a par là Ah c'est juste pour faire le tour en fait Ok Et bah vous savez quoi On contre-attaque C'est parti C'est parti Ah En attaque C'est nous les patrons Pour que je descende Pour que je descende Pour que je descende Ouh il m'énerve Ouh il m'énerve Des fois la manette J'ai du mal à faire Les attaques Donc c'est cette fameuse zone Où on devait se situer Euh Pour sauver Euh La personne Avec qui était Iria Qui était prisonnière en fait Là je vois des bandits A mon avis On va devoir affronter D'autres bandits Allez c'est parti On va aller voir Ce qu'il en est Ah on voit le chef des gourons Qui est à fond T'as rigolo pas Oh il a des sacrés points Sacrés points Il est fort Par là C'est le village oublié Petit homme Mais fais attention Je sens quelque chose De mauvais par là Il traîne Une odeur de monstre Oh On va dégommer des monstres Trop bien Ils sont comme des hyènes Ils s'acharnent Sur les plus faibles Et puis Sans relâche Ils sont 30 Non Plutôt 20 Pas plus Bah ça doit être Des survivants Qui se sont simplement Retrouvés ici Par hasard Et qui ont décidé D'investir le village Tu devrais y arriver Tout seul Petit homme Mais n'oublie pas Que tu dois Tous les abattre Pour sauver la personne Que tu cherches Un conseil avant de partir Élimine-les De loin Avant qu'ils ne te repèrent Ok Tu as compris Et bah on a tout compris Donc on a le village oublié Qui est en face de nous Mais ce sera Pour le prochain épisode Donc on fera Ce village oublié On va vaincre Apparemment Les 20 monstres Qui s'y trouvent Donc j'espère Que cette vidéo Vous a plu Donc si vous avez aimé Cette vidéo Pensez aux petits pouces Aux petits commentaires Ça fait toujours plaisir Et également Pour ceux qui découvrent La chaîne Les petits phoenix Où tu geek Tu cliques Tu like Abonnez-vous Et je vous dis A très bientôt Pour des futures vidéos Allez salut tout le monde Sous-titrage ST' 501